Salut tout le monde, je suis Jimmy Falconé, un ancien mafieux qui aujourd'hui se gèle le cul au Canada. Avant, dans mon autre vie, la neige, j'ai pas connu ça. Puis je parle pas de drogue, ça, je déléguais ça à Poudrette Bellucci. Je parle de la neige qui vient du ciel. Jimmy, c'est plan qui fait trop froid. Fait que vous autres, les gars, arrangez-vous pour que ce soit l'été. Il y a pas eu de grosse tempête de neige, en fin de compte. Ben, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Ça a marché, à partir de maintenant, ça va être toujours l'été, sauf à Noël. Moi, j'aime mieux un Noël blanc, mais chaud, capis? J'adore New York au mois de novembre. Check ça, des dauphins! Des palmiers à New York? Le réchauffement climatique, c'est peut-être la fin du monde, mais ça m'arrange. Hé, Rocco, c'est pas l'heure de la pause. À cette heure, je vis à Regina, où il y a pas de réchauffement climatique. Je vous le jure, ici, il neige continuellement. Je n'y aise pas, ça n'arrête jamais. Hé, pas peur, Jimmy. Je m'en occupe, moi. Tu sais, tu veux-tu même dire ce que tu fais? Il y a trop de flottants de neige. Je peux pas tout les tuer. Et à un moment où je me suis battu jusqu'en face. Vous pensez que j'ai des chances de revoir l'été un jour, hein? Faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. À ses futés, il s'est tissé capot dans le clagambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, Il balance le patron du 19e, sa cou fait rire. Soubite au brésot, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le conne. Il va tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver, hé, faut pas rêver. Mon maudit gros écœurant! Comment qu'elle s'appelle? Cookie, je le sais vraiment pas de quoi tu parles. Mais Sam! Qu'est-ce que tu prends? Hé! Oh, tu t'entraînes ou quoi? Tu salueras le diable quand tu seras en enfer, maudit tricheur à mort. J'ai pris la dernière ligueur. Jimmy! Cookie! Nom de rodeo! On vous entend vous chicaner jusqu'au bout de la rue. Jimmy m'a trompé, McCool. Laisse-moi être tricheur. Cookie, je surveille Jimmy constamment et je vous assure qu'il n'a rien fait de la sorte. Quoiqu'il a feuilleté le magazine Sexy Melon à la station service, c'est mal. La police veut pas faire suivre mon abonnement. Ne voyez-vous pas? Cookie est prise à la maison. Vous êtes pris au bureau. Quand est la dernière fois que vous avez passé du temps de qualité ensemble? Est-ce que baiser soi à 3h du matin, c'est du temps de qualité? Non, c'est même pas du sexe de qualité. Croyez-moi! Pour être couple heureux, il faut passer du temps ensemble. Pourquoi je devrais écouter un gars qui se tient avec un crin de cheval? Cookie, peux-tu me dire pourquoi tu penses que je te trompe? T'es sorti en cachette la nuit passée. Je t'aurais suivi, mais mon somnifère faisait effet. Je te juge sur le fantôme de ma mère que c'était pas moi. D'abord, c'est à qui? Je le sais pas, mais on va le découvrir. On interroge les petits? Je vais en chasser mes couteaux. Non, faut qu'on les pogne sur le fait. Comme quand Gina s'est servie dans mon portefeuille. Fuis-toi, c'est moi qu'elle fera plus jamais. J'ai l'autre qui travaille comme un esclave. Combien est-ce que Pat te paye pour faire ça? 5 piastres. 5 piastres? Tu sais que tu te fais fourrer par le bonhomme? Il est en dedans, ben au chaud, puis toi, t'es là à te faire geler le cul pour une bouchée de pain comme un gros épais. J'aime ça aider le monde. Puis tu te fais exploiter, comme toutes les autres titues du quartier. On dirait que t'as développé une conscience sociale, Gina. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est une affaire. C'est que la seule personne qui a le droit d'exploiter du monde, c'est moi. Fait que c'est Cheech qui sort en douce. Excuse-moi de t'en avoir frappé dans la face. Je me souviens pas de ça. Moi, tu dormais. Ça explique ma dent qui bouge. Regarde comment il est habillé. Dans notre autre vie, il s'habillait propre juste pour faire une job. Le gros niaiseux va tout nous mettre dans le trouble. Je propose qu'on le suive. Comment tu veux qu'on le suive, c'est lui qui a le char? Je le sais qu'on est en train de suivre Cheech, qui s'apprête sûrement à commettre un crime. Mais je trouve ça le fun. Dans le fond, c'est ça qu'il voulait dire, mais cool. J'ai un siège de bécic enfoncé dans le cul. Je vois pas ce que ça a de fun. Pourquoi t'as pas pris le vélo de Pete? Je pensais que c'était lui le vélo de Pete. C'est pire qu'on pensait. Cheech passe ses soirées dans une piquerie. Non, il se serait pas donné la peine de se mettre chic. C'est probablement un bordel. Faut qu'on sorte Cheech de là avant que la police le poigne. On fait ça doucement et en silence. Ah, de la merde, on va le faire vite pis fort. Ah! Jimmy, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Pis toi d'abord, tu sors en douce pour aller à un cours de danse. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je vais pas te faire de la peine, mais ma vie tourne pas juste autour de toi. Ça a bien l'air de le fun. Jimmy, peut-être que la danse sociale, ça serait une activité parfaite pour qu'on passe du temps ensemble. Pourquoi pas? C'est mieux que faire du basic. M'accordez-vous cette danse? Non, non, vous pas fait pour danser ensemble tous les deux. Vos corps sont, comment vous dites, incompatibles. Toi être bâti comme un tonneau, et toi comme un sac d'avoine. Hey! Toi va mieux avec Juan Carlos. Ouais, ben salut, Juan Carlos. Ha, 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 ha! Ah, on voit que t'as le tour avec les femmes. Toi, dis ton nom. Je m'appelle Jimmy. Moi, Svetanka. Allez, danse-moi. Danse-moi long et fort. Fais-moi pas mal. Bon, Gina, explique-nous qu'est-ce que ton syndicat va faire pour nous autres. Mettons que vous vous faites mal en pelletant. Qui va prendre soin de vous? Si vous cassez votre pelle, qui va vous en acheter une neuve? Nos parents? T'oublies-tu que c'est eux autres qui vous envoient dehors à moins 42? Vous voyez pas que les adultes se servent de vous autres? Oui. J'ai pelleté chez Mme Barrette, puis elle a même pas payé. Adhérez toutes à mon syndicat des jeunes pelleteurs, puis je vous garantis qu'elle va payer. Ils vont tous payer. Qui qui embarque? So, 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 solidarité! Manteau officiel obligatoire, 50 piastres chaque. Quoi? 50 piastres? Gina, veux-tu réellement aider les travailleurs ou tu veux juste faire une passe de cash? Énerve-toi pas, Pete. Je vais prélever un montant sur vos payes. Tu t'en rendras pas compte? Puis si je t'entends encore faire la moindre plainte, je vais t'arracher les deux yeux. Wow! J'ai trouvé ça débile raide. C'est comme si je passais à l'émission. Celle où il y a des vedettes au chômage qui dansent le tango. Avec Juan Carlos, c'était comme si je dansais sur un nuage. de tacos épicés puis d'autres colonnes cheap. C'est vrai que c'était une bonne idée de passer du temps ensemble. Sauf qu'on n'a pas vraiment passé de temps ensemble parce qu'il paraît que nos corps sont, comment vous dites, incompatibles. Ah oui, on en sait pas de quoi elle parle. Puis je vais te le prouver. Oh! Coudon, ta dernière danse sera mon taquant. Excuse-moi. C'est pas grave. Je sais pas trop. C'est un autre mariage. Oh! Là, je me suis fait prendre pour un vol de bac de diamant avant notre première danse. Tu te souviens? Viens! Coudon, vous êtes-vous fait électrocuté, tous les deux? Peut-être que la danse sociale, c'est pas pour nous autres. Ben, si on peut pas danser ensemble, ça nous donne à rien de continuer. Ben d'accord. Fait qu'on oublie la danse sociale. Bonne nouvelle, ça. Vous aviez l'air de deux mouettes qui se battent pour une patate-frite. Il faut que tu me montes, Yémy. Monte-moi tout de suite. Svetanka, non. Je suis marié. Monte-moi jusqu'au studio. Moi, en routeur. Ah, t'as besoin d'un lift. Pas de truc. T'sais, chaque fois que tu me parles, on dirait que tu me fais des annonces. C'est l'accent de Svetanka. Tout ça, Yémy. Danser avec toi hier soir m'a rendu toute mouillée. OK, je pense que tu ferais mieux d'arrêter de parler. Quoi? Tu transpires beaucoup. Rentre faire une danse. Je suis pas sûr que ma femme serait contente. Tu en as envie, avoue. La danse interdite va être notre secret. Viens, Yémy. Elle a vraiment une voix cochonne. Jimmy? Veux-tu m'expliquer que c'est que tu fais ici? Tu te caches pour venir danser sans moi, c'est ça? Capote pas de même. J'suis juste venu pour une petite vite avec Svetanka. Danse! Une petite danse. Me semble qu'on a dit que la danse sociale, c'était pas pour nous autres. Ouais, c'est pour ça que j'te retrouve ici, t'es au studio. J'suis venu reconduire Cheech ici avec le basic de Pete. J'suis rentré pour aller au petit coin. Pis tu sais quoi? Juan Carlos m'a demandé d'être sa partenaire pour les boules d'or. Yé pas question qu'un autre homme touche à tes boules d'or. Voyons, c'est un concours de danse, bozo. Ha, ha, ha! Ah ouais? Ben, j'vais participer aussi. Faut juste que j'me trouve une... Partenaire de dos. Et voilà. C'est moi qui va gagner les boules d'or avec Totoncote, hein? J'te jure qu'on va vous écrapoutir. Ça va être vous autres, les écrapous. Dim, il m'donnerait-tu un livre? Cookie a cassé l'bessic de Pete. Ha, ha, ha! Où c'est que tu vas comme ça? J'm'en vais répéter. J'ai pas mis mes souliers à claquettes pour rien. Moi aussi, j'ai une répétition, mon cher. Faut que tu restes pour se veiller de Gina. Gina? Elle m'aime pas là. Je l'ai pas vue depuis des jours. Dans ce cas-là, c'est moi qui prends le sort. Arrête, j'ai pas le temps de niaiser. Faut que j'aille acheter des paillettes pour mon costume de danse. Qu'est-ce que j'viens dire, là? À plus tard, babouille! Ouais, reviens! Tout de suite! Ah, merde! J'peux dire que la danse sociale m'oblige à me mettre en forme. Bonjour, vous. J'suis Gina, représentante syndicale des pailleteurs du quartier. Mon collègue m'a dit qu'il avait procédé à l'enlèvement de la neige sur votre balcon puis vous l'avez pas payée. C'est quoi l'affaire? C'est parce que j'ai pas vu qu'il l'avait tout enlevé. Vous l'avez pas vu? Êtes-vous aveugle? Aux yeux de la loi, oui. Voyez-vous assez bien pour sortir 50 piastres de votre sacoche? J'vis juste de mon chèque de pension. Ouais, ouais. Les temps sont durs pour tout le monde. À ce temps, crache le cash. Dans mon temps, au fusil... Ben, ce temps-là est fini, stégosaurus! Couvrez-moi ça de neige, tchette. Pour qu'on l'enlève, faut cracher 50 piastres. Hi-hah! Aouh! Ouch! Comment les patineurs artistiques font pour coudre leur paillette? Faut que tu fasses une double surpiqure. Combien de fois faut te le dire, coudon? J'arrive pas à me concentrer. Cookie prend le concours de danse vraiment trop. Sérieux, elle est en train de me rendre des bises. Tu peux y péter un genou comme Tonya Harding. Dis-moi go! Puis elle marchera plus jamais. T'oublie que c'est de ma femme que tu parles. Anyway, j'ai fait mieux que ça. J'ai crevé ses pneus pour pas qu'elle se rende à sa répétition. C'est pas ton char, Jimmy? Ouais, mais c'est aussi son char. C'est pour ça que t'es le boss, Jimmy. Tu passes à tout. Dès-moi du change pour l'autobus. Non. Je me suis inscrite au concours pour écœurer ton père, mais je t'avoue qu'il me donne plus de fil-hortort que je pensais. Tu veux vraiment gagner? Faut que t'en mette plein la vue. Ah! Teresa Maria Falconi. J'ai l'air d'une pitoune vulgaire puis super excitante. Bien jouée. Ha, ha, ha! Je suis habituée parce que j'ai grandi avec des Italiens, mais ton partenaire de danse est particulièrement graisseux. Il boit de l'huile d'olive et dit que ça te garde jeune. En réalité, il a 72 ans. Ha, ha, ha! Oh, moi, je vous paie pas pour vous pogner le cul de gang de paresseux. Retournez à vos pelles. Gina, les membres du syndicat m'ont nommé chef d'équipe pour que je vienne te dire qu'ils ont pas l'impression de recevoir leur juste part. C'est n'importe quoi. Je vous paie 5 piastres par maison. C'est le prix du marché. Sauf que tu charges 50 piastres au client. Il est où, le 45 de différence? Avec quoi tu penses que j'ai payé vos beaux manteaux? C'est Teresa qui les a payés puis tu l'as pas encore remboursé. Ben, je... Il faut que je mette de l'argent dans mes REER pour ma retraite. Tu sauras que c'est pas donné. Il y a aussi autre chose qui est pas donnée. Nous! Au nom des membres du local 1 du syndicat des jeunes pelleteurs, je déclare une grève générale. Yeah! Dès que notre camarade Olivier sera allé faire pipi. Wow! Check-moi ça, les belles grosses boules! Je me sens complexé tout à coup. Je me sens comme nerveuse. Pas toi, Juan Carlos? Ha ha! Coudon, tu parles-tu français? Ha ha ha! Salut, Cookie! T'es super belle! T'as l'air d'une prostituée d'une autre époque. Ah, Jimmy, merci. Toi et tout. Ton costume me donne envie de dire olé! Yemi, pourquoi tu parles à vieille pute? Ah! Oh, désolé. Vieille pute et Cookie. Ah, écoute-la pas. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour le concours. Puis, je m'excuse d'avoir scié le talon de tes chaussures. Merci, Minou. Moi, je m'excuse d'avoir mis des laxatifs dans ton lunch. T'as fait ça quand? Oh! Faut que j'aille! Je t'ai gagné! Je t'ai gagné! Mets ça dans ta crise de Pep Vianney. Ben, bravo, Cheech! Minute, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis nous gagner deuxième place. Aïe! Enlève ta grosse langue de Tchernobyl là dans la bouche de mon mari. Sais-tu? Qu'est-ce que j'pense que c'est? C'est à cause du pantalon, on dirait qu'elle est plus grosse pis qu'elle pointe vers le haut. Écoute, putankas, couches-tu avec mon mari? Da. Oh! Da veut dire oui. Comment est-ce qu'on dit nom en russe? Niet. C'est ça. On couche pas ensemble, niet. Mais deux noms, ça s'annule, tu sais. Va t'amuser avec ta gadaille russe, gros porc. Non, mais t'es-tu folle? Tu veux que je me fasse tuer? Oh, tu vas mourir pour moi. Trop romantique. Non, je vais mourir à cause de toi pis toi pis moi, on a pas d'avenir ensemble, c'est-tu clair? Avenir, on s'en fout. On goûte le présent. Le présent goûte la votre copine rouge à lèvres. Écoute, rentre ça dans ta petite tête, je suis pas intéressé. Je vais t'encre pas un mot. OK, d'abord, je suis gay. Oh, excitant. J'apporte homme dans le lit pour Némi. T'es verouane, Carlos. Moi, voir. Oui, attends que je réfléchisse. On dit non à l'exploitation. On dit non à l'exploitation. Voulez-vous bien dégager d'être là? J'ai pas le temps pour ça. On bougera pas tant que t'auras pas répondu à nos demandes. Viens t'asseoir, correct ça, cette affaire-là. T'acceptes de négocier? Wow! Je pensais que t'aurais engagé des sans-abri pour tous nous remplacer. Moi, j'ai essayé. Ça a pas trop fonctionné. Fafrête, peut-être tente-tu de fourrer? Oh, dis-donc, à l'exploitation! Bon, tout est là. J'ai détaillé toutes mes journées jusqu'à la moindre minute. Fait que dis-moi, quand j'aurais pu m'envoyer en l'air avec Svetanka? Je le sais ce que j'ai vu. Yémi. OK, d'abord. Tu m'as pogné. Je l'ai monté tous les jours comme une vraie jume. Je le savais. Attends une minute. Tu dirais pas quelque chose de même à moins de mentir? Fait que si tu mens, tu m'as donc pas trompé? Ah, viens, mon chéri, que je t'embrasse! C'est officiel. Moi, je comprendrai jamais rien aux femmes. Ha, 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 ha! Yé-té-veux, signé Svetanka, Gabba-Danova-Ilyanovitch. C'était qui? Ah, c'est-tu pour moi? Toi, mon romantique. On fait tout ça, genre, tout de suite, puis apporte l'ours. Ah, dis-donc, avec ma passion! Euh! Veux-tu bien me dire que c'est que tu fais ici, mon type folle? Plus attendre. Je veux du sexy. Euh, je t'ai dit plusieurs fois, il n'est pas question que je trompe, ma femme. Jamais! Moi, peut-être te convaincre avec ça. Ah, Svetanka, je leur dirai pas ça que ton camp visite. Puis ramène tes deux petits amis ben fermes avec toi. Si Cookie découvre que cette pétasse-là, Marcel, elle va péter les plombs, elle va tuer Svetanka, ensuite moi, puis peut-être que les enfants vont être touchés dans le feu de l'action. Ça va être un bain de sang. Mais pourquoi est-ce qu'elle vous blâmerait? Vous êtes une victime innocente. On voit que t'as jamais été mariée. Puis traite-moi pas de victime, ça me fait me sentir comme une momhune. Jimmy, ouvrez les yeux. Vous cachez quelque chose à votre femme. C'est aussi grave que l'adultère. Encore là, on voit que tu t'es jamais mariée. Cookie est votre partenaire de vie. Tu vas pas encore me parler de ta qualité, j'espère, parce que c'est justement pour ça que je suis dans le trône. Je sais que ceci est hautement improbable vu votre passé, mais je crois qu'il faut lui dire la vérité. Tu penses? OK. On va tout mourir un jour, anyway. Mais par mesure de précaution, je maîtrise Vtanka en garde préventive de ma matin. Vive le Canada, où la plupart des hommes paieraient pour être harcelés par une belle-fille russe. Oh, dis-donc, à l'exploitation! Où c'est que t'as passé? J'ai vu ma cool. Je te jure qu'il va confirmer les faits. Écoute, il faut que je te parle. De quoi? Tu sais, Vtanka. Ouais. Pourquoi tu me parles d'elle? Ben, elle me harcèle. J'en étais seul. Oh boy, merci pour le conseil poche, ma chose. Ah. Ben, j'avoue que je la comprends. T'es pas fâché? Oh, je vais y faire la peau plus tard, mais je t'en veux pas à toi. Au fond, t'as rien fait. C'est quoi, ça? Oh, c'est pareil comme dans le film où la folle fait bouillir un lapin. Oh non? Tu penses-tu qu'elle est dans la maison? Je pense même qu'elle derrière nous autres. Quoi? Je me fais des bennes. Oh, tu veux faire aucun compromis. Hey, 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 je vous ai donné 2% d'augmentation sur 10 ans. t'en veux pas. Pourquoi c'est si long que ça? Les petits font encore du piquetage. Marie a les pièges-les, Olivier arrête pas de pleurer, puis moi, je sais même plus pourquoi je suis encore là. C'est quoi? Diriger un syndicat, c'est ben trop de troubles. Je débarque. Non, pas question. T'as une responsabilité envers les enfants. Force-moi pas à porter plainte aux normes du travail. Allume, je les ai achetées grâce à une bonne offre. Ça me fait penser. C'est quoi, ça? C'est votre part de l'argent du racket à Theresa pis toi? C'est vraiment cool. Euh, je suis pas trop sûr. Je pense pas que je devrais. Ouais, je suis un vendu. Ha! Mon frère Pic vient de perdre sa cerise. Si Svetanka n'a pas aimé personne-là, c'est quelque chose que j'ai jamais compris des folles. Si t'aimes le gars, pourquoi tu le tues? C'est stupide, donc tu es toi en premier. J'ai-tu dit stupide? Ben, je suis mal exprimé. Svetanka, tu pourras jamais m'avoir. Fait que t'es aussi si bien de nous tuer, toi et deux. Mais avant que tu nous tues, je peux-tu danser une dernière fois avec ma femme? Da, vous bougez une dernière fois comme horrible marionnette, pis je tue vous. Vous êtes comme ours de cirque qui boxe kangourou. Ha! 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 C'est ce que j'appelle une vraie danse. Jimmy, t'es un génie. Ouais, ça m'arrive des fois. Ha! 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 Bien joué, Gina. Bien joué, Gina. Pourquoi t'as fait ça? Bon, j'étais sur mon heure d'aller. Ben, va chercher de la chaux, je vais la découper. Tu vois, c'est le fun, non? On fait des affaires amusantes ensemble. Du temps de qualité. C'est ça que me coule à dit. Bonne nouvelle, Jimmy. Le visage de Svetanka est expiré. Nous la déport... Oh, ciel, elle est morte. Non, mais donne-nous saque me nette. Ha! 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 La, 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 la. Sous-titrage ST' 501